Salut à toutes et à tous, c'est Aerosmith, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série Drift Test Et oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais comme je l'ai dit, c'est la série des vacances Ce qui veut dire que la série, je la fais uniquement pendant les vacances Et forcément, comme je vais partir en vacances en Espagne pendant deux semaines, d'ici une semaine Il fallait du contenu, que je ne vous laisse pas comme la dernière fois où je vous laissais avec une vidéo toutes les deux semaines Alors, aujourd'hui, j'ai un petit Drift Test un peu spécial Un peu spécial, puisqu'on va faire une voiture que je sais moi-même qui drifte extrêmement bien Qui drifte extrêmement bien, vous allez me dire laquelle, oula, laquelle c'est ? Tout simplement, c'est la Ruf CT R3 Alors, pourquoi, pourquoi cette voiture, vous allez me dire ? Pour la simple et bonne raison, que de base, quand, enfin pour la petite histoire Quand j'ai acheté le jeu, donc j'ai fait l'histoire et tout Et à un moment, on se retrouve à faire une mission avec cette voiture Qui est le Challenge Xfinity, il me semble, ou je ne sais plus trop quoi Et forcément, cette voiture, elle était extrêmement puissante, comme vous pouvez le voir là actuellement 960 de couple, c'est énorme Et je pense que pour le Drift, cette voiture va être juste excellente Elle va juste être excellente Donc, sincèrement, ce Drift Test, je sens qu'il ne va pas me décevoir Alors, on va juste aller faire un petit tour Avant de... On va juste aller faire un petit tour avec cette voiture Histoire de voir si elle drift déjà un peu ou quoi Enfin, histoire de se donner un petit aperçu Puisque, comme je l'ai dit, ce Drift Test est un peu spécial Déjà, le spoiler client Ouf Ouh là 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 Attendez, attendez Nan, on va se garder la surprise Déjà, rien que de ce que j'ai pu voir là Elle patine énormément, du fait qu'elle a énormément de coupes Donc, je sens que ce Drift Test va être prometteur donc sans plus tarder nous rentrons dans le préparateur puisque c'est là où on modifie la voiture pour faire du drift mais comme je me suis mis à faire du formula drift en quelque sorte puisque comme me l'a fait remarquer une certaine personne qui se reconnaîtra effectivement le formula drift est une compétition mais malgré tout j'ai la voiture qu'il faut même si elle ne drift pas si bien que ça enfin bref donc déjà de ce que je peux voir elle est vraiment très très belle la voiture le bar de choc le bar de choc et oui puisque c'est une voiture allemande donc forcément il faut parler allemande un peu l'avant d'une carrière j'étais quand même enfin c'est l'avant d'une carrière j'étais d'ailleurs enfin moi j'en ai l'impression franchement je pense que je pense que je pense que je pense que cet avant est le plus beau ouais ça lui va pas mal hop ensuite le pare-choc arrière oula par contre les phares là que j'ai vu ils sont horribles ceux là avec le noir au milieu ouh 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 les pots d'échappement sur le côté ouh 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 la 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 alors ça alors ça là les pots d'échappement comme ça sur le côté ouh la 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 nous voyons voir ce que ça donne attendez euh comment on fait déjà pour changer de vie ah oui R1 on va se mettre en condition ouais ça m'a l'air pas mal ouais je pense que c'est ces pots d'échappement qu'il nous faut ensuite les bas de caisse on va laisser sur le carbone écoutez pour euh être en harmonie avec la nature oh ouah c'est quoi ce cet aileron de fils de pute que je préfère d'ailleurs celui là et le capot un capot carbone ah attendez 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 hummm non les rétros on a pas regardé dedans les rétros c'est les mêmes on va aller hop ouh ces jantes en noir ouh la 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 euh donc juste comme ça pour la petite info euh juste je passe un peu euh d'histoire de Ruff alors pour ceux qui ne savent pas Ruff euh donc on m'a expliqué c'est euh euh Adzonex qui m'a expliqué euh allez voir sa chaîne si c'est une très bonne chaîne hein il faisait très bonne vidéo donc il m'a expliqué que pour la petite histoire en fait Ruff était en quelque sorte un centre de technologie pour porsche en fait il teste au préalable les voitures de porsche pour par la suite les perfectionner en leur donnant quelques conseils euh pour pouvoir améliorer leur voiture leur modèle et faire des voitures de mieux en mieux pour pouvoir s'améliorer et ainsi de suite ouh 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 ah oui en orange comme ça elle me plaît beaucoup pour les stickers ensuite Donc je pense que je vais faire un truc assez simple Je vais pas J'ai pas envie de faire un truc trop Jet tuning ou quoi Hop Non non Donc je crois que les flammes c'est mort De toute façon j'ai sûrement ce qu'il faut Au QG Un petit truc un peu discret là Et pas un petit truc un peu discret Ouais je pense qu'une seule bande noire Est nickel comme ça Peut-être les deux bandes comme ça Non c'est pas assez beau Non sincèrement J'ai ce qu'il faut au QG Oulalala n'oublions pas De améliorer les performances Évidemment Tac Donc c'est toujours ce qui coûte le plus cher Entre la voiture et les améliorations C'est clairement les améliorations qui coûtent le plus cher Et oh mon dieu L'accélération qu'elle a Et surtout la non adhérence qu'elle a Ça va être un pur bonheur de dresser avec je sens Donc Donc Et ben donc Ah elle a un 6 flat Comme la Porsche GT3 RS Intéressant à savoir Donc un 6 flat Pour ceux qui ne savent pas C'est 6 cylindres à plat Donc dans les voitures Vous avez 6 cylindres en ligne 6 cylindres en V Et 6 cylindres à plat En fait Les cylindres à plat Bah c'est comme vous avez vu Les cylindres au lieu qu'ils soient à la verticale Ils sont à l'horizontale Ce qui fait que Et bien Ce qui fait que tout simplement C'est En quelque sorte Plus performant Selon un truc Ou quoi Enfin bon Après je ne m'y connais pas trop là dedans Donc Donc voilà Donc on va tout de suite Faire un petit tour au QG Pour ne pas oublier les stickers Les jolis stickers Hop J'en profite du chargement Pour boire un coup Sire de fraise hein Toujours Meilleur Donc on ne va pas Encore avancer On va d'abord faire un tour au QG Pour mettre ces stickers Et ensuite On pourra l'essayer Et oui Parce que moi Ce drive test Malgré tout Je l'attendais depuis Pas mal de temps Parce que je l'avoue J'ai J'ai un petit Faible pour sa voiture Et franchement Ok on est au part Et franchement J'attendais sincèrement De pouvoir le faire Puisque Puisque je savais déjà A quoi m'attendre En quelque sorte Et oh my god Oh putain C'est beau Je savais déjà A quoi m'attendre En quelque sorte Donc forcément J'avais Un petit peu Envie De faire ce petit Drift test Puisque Comme je vous l'ai dit Je savais déjà Qu'elle driftait Extrêmement bien Et ouais L'accélération De psychopathe Oh et l'intérieur Est plutôt sympa Sobre mais sympa Donc On va tout de suite Se téléporter Dans mon endroit Favorit Pour le drift Sur ce magnifique jeu Qui les accroît Donc voyage rapide Oh et mon argent A bien descendu J'ai fait perdre 400 000 D'un coup Je suis plus qu'à 1 600 000 Ça y est Je suis fort C'est officiel Donc Je vais essayer De vous noter Sur 10 Pour cette voiture Dans plusieurs catégories Je vais instaurer Ce système Pour pouvoir vous dire Ce que j'en pense Donc C'est parti On va y aller doucement Au début On va pas Ouah Ouh là Ouh là Ouh là Attendez Parce qu'elle me semble Vachement dure A contrôler Ah oui Ah elle est vachement stable Elle est très très stable Elle se contrôle plutôt facilement Par rapport à ce que je me souvenais C'est plutôt agréable Alors Tout de suite Oh putain Qu'est-ce que t'as la con C'est inévitable Hop On va faire quelques drifts Et je vais pouvoir commencer A la noter Je pense Donc C'est une propulsion Une 4 retrices Ah non c'est une propulsion Donc encore un virage Et je vous la note Ah elle peut échappement Sur le côté Là ça me fait vraiment Donc on va prendre cette épingle Ah elle est bizarre Ah elle est bizarre cette voiture A contrôler Elle est vraiment bizarre Je vous avoue Quelle dérape Elle est moins bien que ce que je pensais Bon esthétiquement elle est juste magnifique Hop je vais enchaîner ce petit virage là Bon alors cette voiture Tout d'abord Tout d'abord Elle a énormément d'accélération C'est vraiment très très agréable C'est super bien Donc ça c'est d'accélération au top Elle a énormément de coups Ce qui fait qu'elle patine facilement Et que pour les drifts ils sont facilement contrôlables Malgré tout Si vous êtes comme moi et que vous jouez en outcore Et en manuel Vous n'aurez pas forcément besoin De devoir contrôler l'accélérateur Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc ça c'est plutôt agréable Pour ceux qui ne sont pas trop trop expérimentés Donc toi tu auras quand même énormément de patates Ce qui veut dire qu'il va falloir s'attendre à avoir quelques comportements quand même un peu bizarre quelques fois Comme là par exemple Vous avez eu énormément de patates sur la fin de virage Ce qui fait que je n'ai pas pu reprendre correctement Donc voilà Alors pour la petite note comme ça Je dirais en accélérations Elle mérite un 7 7 sur 10 Bien entendu Ensuite pour la tenue de route Enfin pour le dérapage plutôt Je lui mettrais un 5 Pas plus que 5 Et pour On va noter quoi d'autre Et l'esthétique L'esthétique je lui mettrais un bon petit 6 je pense Un 6 et demi même Parce que je la trouve vraiment très très belle Et en note générale Donc pour tout ce qui est drift Tout ça pour le contrôle et tout Ah mais attendez je ne vais pas savoir notre truc Ah mais en fait elle drift super bien Uniquement à grande vitesse Ah fallait le savoir Donc attendez Ça peut changer des trucs ça Oui Ouais non en fait ça change rien Et pour la note générale Pour le drift en soi Pour tout Je lui mettrais Je lui mettrais un 5 ennemis Et on arrive donc à une note De De Laissez-moi calculer On arrive à une note de 5,75 Environ Donc Elle mérite les 5,75 Enfin Elle n'est pas géniale pour le drift Si vous voulez drifter avec vous pouvez C'est vraiment Elle est vraiment fun pour le drift quand même Mais En soi A mon avis Elle sera quand même peut-être mieux montée pour l'adhérence Donc Voilà Hop On va faire un dernier petit drift Ah monsieur l'agent Je ne l'ai pas fait exprès C'est pas moi Donc voilà Donc je pense Que Ça sera tout pour cette vidéo En tout cas N'hésitez pas A vous abonner Partager L'agent Et à commenter Ça me ferait extrêmement plaisir En attendant Moi je vous dis A la prochaine Parce que là je suis en train de semer les flics Et si je veux en tol Ma maman va pas être contente Je suis un délinquant Allez A la prochaine Ciao ciao